Musique de générique Salut à tous, c'est Fred, bienvenue dans la suite de ce magnifique let's play sur Halo 3. Deuxième épisode. Alors c'est parti. Donc on doit s'enfoncer dans la jungle, je crois qu'on va y trouver des tireurs d'élite. Des rapaces armés de carabines me semble. Et je n'ai aucune arme vraiment géniale pour s'en débarrasser. Moi ça va mais l'appareil est mort. Je suis admis qu'il est en avant de la rivière. Rapace, sur la corniche. Et apparemment ils sont armés. Bah l'ermiteur elle s'en occupe oui. Il n'y a plus ça dans l'autre, le sabre-grenade. Moi à la rigueur je récupérerai bien les carabines après avoir utilisé le sabre-grenade. Jonson. Au revoir le rapace. Oh non tu ne suis pas Johnson. Il s'est planché, sortez-le. Arrêtez-vous. Oui chef. J'ai essayé de finir mes 5 grenades. Sur ça. Merde j'ai complètement confondu mes touches. Qu'est-ce qu'il nous fait l'arbiteur ? Il faisait un truc intéressant je pense. On va prendre des munitions pour la carabine comme Nantes. Qui est un petit peu moins OP que dans Halo 2. Parce que sa fréquence de tir est un petit peu plus réduite. Je tire moins rapidement. Alors attends est-ce que je veux vraiment récupérer le plus possible ? Il y en a une ici. L'autre est juste en face. J'espère que je vais pouvoir l'atteindre. Je ne vais pas non plus en faire les... Ouais non c'est mort. C'est pas grave j'ai combien de munitions ? 64 ce qui est déjà pas mal en soi. Allez. Quand je parle pas beaucoup ou est-ce que je n'ai pas forcément grand chose à dire ? Magnifique petit greniard. Le backtrap est ouvert. Et j'ai voulu faire un dash. J'ai encore voulu faire un dash. Tout ça normalement ça change les grenades. Au revoir. Je suis tellement loin de mon écran que je vois pas en fait. A quel moment je peux faire un coup au corps à corps. Le sergent est passé par là. Par la grotte. Je vais juste récupérer d'autres trucs. Dans l'épave du pelican. C'est parti. Ah oui je précise aussi pour ceux qui se demanderaient. Enfin je crois que j'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo. Si j'allais faire que du let's play ou pas. Oui c'est vrai que sur les épaves de l'essai on peut facilement trouver les... Alors il y a un sniper. Ouais non je suis pas trop... Quoique quoi que. Ouais non. Je vais pas tenter le sniper dans l'E3. Enfin minimum. On aura l'occasion de le faire un peu plus tard dans le jeu. Oui alors pour ceux qui se demandaient si j'allais faire que des let's play. Non je suis pas juste un let's player. Je le suis pour l'instant mais je veux vraiment être vidéaste sur Halo. Donc oui là je fais du let's play. Sur tous les jeux Halo. Et peut-être un autre jeu aussi que j'aime bien mais je vous le ferai le moment venu. Je vais pas non plus tout vous spoil. Je spoil assez facilement mes projets donc je vais éviter. Donc là je fais tous mes let's play pour attraper entre guillemets mon retard. Donc c'est d'ailleurs faire tous les jeux Halo. Le Halo CE à Halo Wars 2. Peut-être qu'on y sera encore quand il y aura Halo 6. On ne sait pas. Et après évidemment je compte faire du machinima. D'autres trucs qu'on verra aussi. J'ai plein de projets. Enfin il y en aura sûrement d'autres qui verront le jour au fur et à mesure. Je me réfère aussi du Minecraft. Enfin j'ai d'autres projets aussi en dehors que la vidéo. Dont un gros qui me tient extrêmement à cœur. Mais il faudra que j'ai une meilleure connexion. Mais je ne le dis pas maintenant parce que je n'ai pas envie de me faire voler le projet. Non pas que je pense qu'on me le volerait mais c'est... On verra ça à le moment venu. Voyez leur piège dans le droit. Laissez-moi le déjouer. Alors j'ai tout de suite tenté de buter le chef Brut. Qui je crois vient l'activer. Si je pourrais le tuer maintenant ce serait génial. Donc ça c'est fait. Par contre moi je vais te foutre si jamais je me protège pas un petit peu mieux. Bon les Marines vous faites quoi ? Feur de moot. Tiens mange. Je crois que je l'ai énervé. C'est le moment d'essayer le Spiker. Et d'en prendre... Non. Non Spiker pas cette double de pistolet à plasma. Merci. Le Spiker qui a une arme brute qui balance des... Des aiguilles en métal surchauffé on va dire. C'est du métal chaud. Tiens ça on va s'amuser un peu. Alors que ça est revenu vers moi et que ça m'a mis one. Une bonbonne de gaz en fait. On va recharger. Yuh ce crétin de rapace. Allez c'est reparti. Spiker qui est vraiment quand même assez efficace dans le reach. C'est une sorte de needler brut en fait. Le super combiné en moins. Donc là deux choix sauf frotte à moi. Soit je passe... Tu. Soit je passe en dessous. Bah je vais passer en dessous. On va gagner du temps. Et je vais les prendre à revers. Oula. Alors je sais pas où est le chef. Il doit être juste au dessus. J'ai tellement pas envie de me le faire du chef brut. Yuh. Il est là. Pas volonté. Il est mort. Allez. Tartarus version 2. Et on va prendre le marteau tiens. Le vrai marteau anti-gravité évidemment. Celui que vous avez vu tenu par Tartarus. C'est le point de ructe. Qui est une variante autre. Qui est en pierre. Et non en métal. Il est puissant. Là on a des alternateurs. Ça doit être un barrage hydroélectrique sur le canonné. Par contre je vais tout de suite me mettre à couvert. Ils sont bien là-bas. Allez hop. Je me fais plaisir. Oula. Une bonbonne de gaz. Toi tu vas voir. Il va me buter. C'est normal. Non. La grenade. Je l'ai vu au dernier moment. D'accord. Donc ça veut dire que... On va retenter du coup. On était tellement bien parti. Il nous restait quoi ? Une brute et trois grognards. A cause de ce crétin de grognards quoi. On va tout de suite faire la brute au marteau. Non, non j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Bien joué Arbiter. Quel style. Bon, il est en rage meurtri hier je crois. Alors. On va prendre ça. Allez faisons le ménage. L'arbitant il est à l'épée. Il est en mode vénère. Non, c'est à cause de toi tout à l'heure. Tiens celui-là c'était mis en mode kamikaze d'ailleurs. Par contre là je suis un... Oula. Je vais encore mourir à cause de cette... C'est la bonbonne de propane là qui m'a... Éclaté à la gueule. Bon allez j'y vais... Au frontal cette fois. D'accord, Arbiter c'est à toi de jouer. Arbiter. Bien joué Arbiter. On va faire le ménage un peu à distance. Ça aidera. Par contre évidemment j'avais dit que le lance grenade brut. Le sabre grenade faisait mal dans le 3 évidemment. Il me fait mal à moi aussi. Oula. C'était beau ça. Le soleil qui est là. Bon alors ce brut, il est chiant. Enfin cette brut. Et un cadeau. Ah bah si. Le greniard quoi. Et c'est parti. Je suis en moitié enrhumé forcément. Comme toujours à cette période de l'année. Je vais essayer de la jouer sécurité. Alors que j'ai un marteau dans les mains. Ce qui me retire toute crédibilité. On lui a éclaté son réservoir de méthane à lui. Un petit chariot léacteur. Les chariot élévateur d'Alo 3. On les entend plus s'ils fonctionnent. C'est Arbiter qui a dit ça. Voilà il n'y a plus de chariot élévateur. Alors le moteur fonctionne encore. Expliquez moi comment. On est en 2552. C'est vrai. Alors Arbiter je ne sais pas ce que tu as dit. Mais c'est la première fois que je te l'entends dire. Johnson mon pote comment tu vas ? C'est vrai c'est drôle quand même. N'empêche tu t'es mis bien. Allez hop. Seulement pour aujourd'hui. C'est parti. Enfin. On va quand même devoir nettoyer un peu. Donc on va se faire arroser forcément. C'est vert. Comme dans le 4. C'est beaucoup de bleu et de vert chez l'école. C'est joli. C'est turquoise. Alors par contre qu'est-ce que je pourrais leur balancer du middler. Bon d'accord. C'est pas pour plus. Je vais attendre le pélican. Je me suis fait tuer. Je vais juste tuer le tourlier qui est là. Voilà. Nidler de l'O3 qui est vraiment un jouet quoi de par sa taille. Seulement vu à la première personne. Je crois que je vais déployer tout de suite une barrière de protection. Là j'ai pas envie de mourir une dernière fois. Il me reste du marteau. Bah je vais l'utiliser. Rocus dépêche-toi. Le pélican il va nous nettoyer les deux fantômes là. Mais comme pas possible. J'entends le pélican. A moins que ce soit la clime. Ah voilà. Regardez moi ça. Missile. Même là-bas. C'est parti. Pour la classe. Allez on y va. Je suis un peu enrhumé. J'ai l'impression que c'est plus une allergie que vraiment un coup de froid. Mais bon. Bon et bien voilà. On a terminé le premier niveau d'O3. Et son prologue. En seulement deux épisodes. Je sais pas si ce sera un let's play long ou court. Étant donné qu'il y a que... Qu'il y a que dix missions comparé à l'O2. Il y en avait vraiment beaucoup. On a fait un let's play je crois de 30 épisodes pour l'O2. On verra le nombre qu'on fera pour l'O3. En attendant je vous remercie d'avoir regardé cette première mission en ma compagnie sur l'O3. J'espère que la suite va vous plaire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Je faisais pas du tourisme. Je disais juste au revoir. Allez c'est parti. Identification confirmée. Bélican en approche. Kilo 23 terminé. Monsieur, voie de neuf, Kilo 23. Sira, unité, unité 7 à bord. Atterrissage prioritaire demandé. Recordé. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...